bienvenue à l'église et aujourd'hui nous avons l'honneur de parler sur l'amour de dieu et le titre du message c'est vivre dans l'amour de dieu la bible dit que dieu est amour si on attaque et du est amour nous devons aussi connaître cet amour dans le livre des corinthiens chapitre 1 verset 13 la bible définit c'est que c'est l'amour et ça commence par l'amour et passion alors si tu connais l'amour ou tu as entendu de l'amour je pense que tout le monde a déjà cette expérience de l'amour l'amour dans la famille même s'il ya des problèmes sur cette terre dans la société et dans les familles on ne peut pas dire que on connaît pas c'est quoi l'amour on peut avoir une idée de ce que c'est l'amour et on peut définir l'amour de notre façon de dans notre culture mais le mot amour est vraiment partout on en parle même là où il ya la guerre quand les gens parlent de c'est la guerre il parle de l'amour il demande aux gens de de s'aimer les uns les autres pour que et pour finir la guerre alors l'amour on n'a pas même si peut-être on n'a pas cette expérience de l'amour partout mais la bible nous donne une définition de l'amour et à 1 corinthiens chapitre 13 la bible dit que l'amour est patient elle continue dans le verset pour dire l'amour est patient et autre chose mais je veux juste pas parler de l'amour est patient alors si tu entends que l'amour est patient contrairement à ce que nous voyons qui représente l'amour parfois on représente pour représenter l'amour par un coeur rouge si on dit l'amour on entend quelque chose de romantique mais la patience la patience ne ne sont pas comme très romantique mais c'est 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 quelque chose c'est une demande si on demande d'être patient c'est pas une chose très facile parce que c'est ça demande du temps donc la patience ça demande vraiment la patience pour être patient c'était juste pour introduire pour voir que l'amour parfois la façon dont nous croyons qu'il est c'est pas exactement ce qui est alors la bible dit que dieu a aimé le monde en jean 3 chapitre en jean chapitre 3 au verset 16 dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point ne périsse point mais qu'il est la vie éternelle ça c'est l'amour de dieu et ça a dans cet amour que nous devons vivre donc le message d'aujourd'hui c'est vivre dans l'amour de dieu alors comment est-ce que nous pouvons vivre cet amour de dieu est-ce que c'est possible alors moi j'ai pris ce verset de jean 3 16 comme un modèle et j'ai demandé au seigneur de vouloir m'aider pour que nous puissions voir ensemble je vais parler de quelques cinq points et si tu es en train de prendre tes notes tu pourras aussi marquer ces points avec moi d'abord on va de le premier point qu'on va découvrir c'est que dieu a aimé le monde pêcheur dieu a aimé le monde pêcheur dieu n'a pas aimé le monde parce qu'il était beau ou parce que c'était vraiment très bon il a aimé le monde qui était pêcheur dans un monde qui n'était pas présentable mais quand même il a aimé alors qu'est ce que ça me dit ça me dit que quand j'aime j'aime sans limite j'aime ça sans distinction comme dieu a aimé et dieu qui a aimé le monde pêcheur aussi nous demande une chose à mathieu 5 verset 44 la bible dit mais moi je vous dis c'est jésus qui nous dit c'est dieu lui-même qui nous dit mais moi je vous dis aimez vos ennemis aimez vos ennemis bénissez ceux qui vous maudissent faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécute alors ici ça ne sonne pas très romantique comme je le disais là aimez tes ennemis ça devient difficile d'aimer tes ennemis si tu veux aimer de façon traditionnelle ou de façon familiale ou de façon culturelle parce que dans la société tu dis à quelqu'un d'aimer son ennemi ça marche passe passe pas mais dieu nous a aimé parce que nous aussi nous étions des ennemis de dieu alors si nous avons reçu cet amour de dieu nous devons aussi aimer avec cet amour et aimer nos ennemis et ça ce n'est pas une condition dieu n'a pas demandé au monde de changer pour qu'il soit aimé il nous a aimé et c'est comme ça que nous avons connu l'amour de dieu la bible dit qu'il nous a aimé alors que on était pécheurs on était séparés ça c'était le premier point le deuxième point dieu a donné dieu a aimé le monde et puis il a donné c'est à dire qu'il est impossible de parler de l'amour sans dormir au contrairement que quand tu aimes quelqu'un tu veux qu'il te donne tu dis oh nous sommes des amis ou viens je t'aime alors donne moi je pense que la première chose c'est que si j'aime je donne ça m'est arrivé quand je me préparais à me marier ou bien même disons avant avant ça quand je disais seigneur je veux que tu me donne une femme je me suis retrouvé en train de dire je vais ça je vais ça je vais ça je vais ça pour pour mon épouse ou bien pour la femme que tu vas me donner seigneur je veux une femme qui est comme ça je veux une femme qui est comme ça et je me suis retrouvé en train de demander que je reçoive quelque chose avec des conditions avec ça et ça et ça et ça je sais que le seigneur connaissent que ce qui est bien pour nous mais quand je disais je vais une faire une personne qui est comme ça je vais une personne qui est comme ça j'ai jamais pensé à moi même pour dire est-ce que moi aussi je suis présentable pourquoi est-ce que je vais que l'autre personne soit comme ça donc il me donne pour moi pour moi pourquoi ce que ce n'est pas moi je donne ça je vais être un bon pour les autres et je pense que ça nous fait ça nous rappelle de cet amour de dieu qui est sans condition et qui ne demande pas mais qui donne à jean 3 17 un jean un jean chapitre 3 verset 17 la bible nous dit que si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin il lui ferme ses entrailles comment l'amour de dieu demeure-t-il en lui c'est à dire que tu es là tu as des choses à donner tu vois quelqu'un qui est dans le besoin et tu ne donne pas alors comment est ce que tu peux définir que l'amour de dieu est en toi ce n'est pas juste les choses matérielles mais si je donne pas si mon amour ne donne pas alors j'ai pas d'amour parce que dieu aussi a donné ça c'était le deuxième point qui nous qui nous qui nous rappelle que vivre dans l'amour de dieu c'est aussi donner et ce n'est pas juste donner mais c'est donner qu'est ce que je donne c'est donner le meilleur dieu a donné son fils unique il n'a pas donné un ange n'a pas donné à quelque chose d'autre il a donné son fils unique il s'est donné lui-même un autre terme il a abandonné son fils nous nous savons parce que jésus lui-même sur la croix il a dit mon dieu mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné c'est à dire que dieu le père avait abandonné là il a donné il a dit je donne sans retour je donne mon fils pour qu'il puisse mourir non pas mais pas mourir pour les gens qui sont bons pour des mauvais est ce que toi tu donnes le meilleur est ce que tu donnes le meilleur de toi est ce que tu donnes le meilleur de ce que tu possèdes qu'est ce qui se passe quand quand tu sais le temps de donner donner à la dîme ou les offrandes est ce que c'est un problème pour toi alors si c'est toujours un problème de donner c'est à dire que l'amour de dieu doit être complet dans ta vie parce qu'il y aura des temps où dieu va te demander quelque chose et ça ne sera pas n'importe quoi nous savons qu'il a fait pour abraham il a demandé à abraham de sacrifier son fils alors que c'était seulement son fils et nous avons vu ça aussi et il a demandé ça à job il a bon je dirais pas qu'il a demandé il a juste pris il a pris tout ce qu'il avait il est resté seul avec sa femme il n'avait même pas à créer et dit dieu tu as qu'est ce que tu m'as fait il a dit que le nom du seigneur soit loué alors il a compris que dieu donne et je peux reprendre est ce que moi aussi c'est difficile pour moi quand dieu veut reprendre ce qu'il m'a donné au grand dieu me demande de donner à un luc chapitre 14 à partir du verset 26 au verset 33 la bible dit on va lire ça ensemble la bible dit si quelqu'un vient à moi ça me préférer à son père à sa mère à sa femme à ses enfants à ses frères à ses soeurs et même à sa propre vie et même à sa propre vie il ne peut être mon disciple au verset 27 et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suis pas ne peut être mon disciple ici il ya l'abandon total il ya vraiment l'abandon total à souviens toi quand tu as donné la vie à jésus tu as tu l'as dit toi même que tu donnes ta vie à jésus tu n'as pas dit je vais donner la moitié de ma vie à jésus tu as tout abandonner tout ce que je possède je me souviens dire dire ça que je donne ma vie à jésus peut-être je comprenais pas ce que je disais mais réellement si tu dis que tu donnes la vie à jésus tu peux pas la reprendre ce n'est plus toi qui vis c'est jésus qui vit en toi alors ici si tu veux être le disciple de jésus tu vas abandonner tout ce que tu es il ya une semaine on chantait oui prends tout seigneur est ce que je le crois est ce que je je le fais est ce que c'est vrai que je lui donne tout la bible dit à encore un luc 14 verset 28 car lequel de vous s'il veut bâtir une une tour nécessite d'abord pour calculer la dépense et voir si il a de quoi la terminer de peur qu'après avoir posé les fondements il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se pète ne se mettent à leur aïe en disant cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever c'est une réflexion pour nous de penser est ce que ce que j'ai dit vraiment je suis d'entrée de leur réaliser ou c'était juste les paroles parce que la bible demande de de aimer avec action n'ont pas par parole c'est le temps de de penser d'y penser est ce que réellement j'ai tout donné est ce que c'est une décision que j'ai pensé que je crois que c'est vraiment je vis cette vie en abandonnant tout au seigneur au verset 38 ou quel roi s'il va faire la guerre à un autre roi nous assis d'abord pour examiner s'il peut avec dix mille hommes marché à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec vingt mille ici il ya une comparaison de quelqu'un qui a dix mille soldats et celui qui a vingt si quelqu'un qui vient attaquer tu as vingt il a vingt toi tu as dix il faut examiner et voir est ce que je suis prêt pour y aller d'abord ici ne le peut tandis que cet autre roi est encore loin il envoie une ambassade pour demander la paix ainsi donc quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple ici c'est vraiment l'abandon et aussi l'invitation à considérer à penser à nos actions avant de nous engager parce que c'est une décision comme on dit à mon coeur j'ai choisi de suivre jésus je vais vous parler d'un ami un ami il ya quelques années peut-être plus de dix ans c'était un ami camarade en classe et puis il me disait qu'un jour il avait toujours voulu avoir une très belle costume il avait demandé à adieu seigneur j'ai vraiment besoin d'une costume il a travaillé il a la vie n'était pas facile pour lui et puis finalement quand il pensait comme ça il y a un ami qui lui a donné de l'argent et puis c'est l'argent qu'il a eu c'était vraiment la somme qu'il voulait pour acheter donc ses costumes alors il était vraiment très content il est parti l'acheter il était vraiment très ému il a choisi ce qu'il voulait parce qu'il avait d'argent il n'avait pas il n'avait pas travail pour ça donc c'était vraiment un bon cadeau et puis il m'a dit que quand il est arrivé dans il a pris donc le bus quand il est entré et quand il s'est assis sur dans le bus quand il est entré dans le bus il a entendu une voix la voix n'était pas audible mais il a entendu que il devait donner ses costumes à une autre personne et il a entendu le nom de la personne il n'était pas vraiment content il disait ah non je crois que c'était mes costumes il a essayé d'ignorer d'ignorer la voix peut-être que ce sont mes pensées ou bien je ne sais pas mais il n'a pas eu la paix il n'a pas eu la paix même quand il a voulu porter ses costumes pour la première fois il y avait une occasion il a mis ça mais il sentait que ce n'était pas ses costumes mais il se demandait mes seigneurs j'ai demandé des costumes voilà une belle occasion il faut que je porte ses costumes c'était cher il a dit que le temps où il possédait ses costumes il sentait que c'était pas pour lui jusqu'un jour où il est parti il a vu la personne il a dit tu sais quoi j'ai quelque chose pour toi il va présenter les costumes et la personne était très content et il m'a dit que lui aussi il était content de voir la joie de la personne et aussi de savoir que lui aussi il était en paix parce qu'il a obéi il a donné donc il a dit si c'est l'amour c'est pas juste pour moi mais c'était aussi pour l'autre personne les choses que j'ai une donne c'est pour partager ce n'est pas juste pour moi il ya des fois c'est bien sûr que je vais te demander de donner et ce n'est pas que chaque fois on va le dire on va demander mais comment est ce que tu vas le savoir si tu marches avec dieu le saint-esprit va te parler il va te diriger donc on donne et on donne le meilleur au point 4 la bible nous dit quiconque croit en lui ne périsse point quiconque croit en lui ne périsse point alors ici ça nous dit que l'amour c'est le pardon c'est le pardon offert à tout le monde sans distinction quiconque n'importe qui et tout le monde ici dieu donne le pardon il offre le pardon à tout le monde il n'a pas choisi un certain groupe pour dire c'est seulement eux qui vont être mes héritiers mais il a dit chaque personne dans son monde en 2 pierres chapitre 3 au verset 9 la bible nous dit que le seigneur ne tard pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient mais il use de patience si l'homme patience ça revient encore l'amour et passion nous voyons que dieu use de la patience et de patience envers envers nous il dit il use de patience envers vous ne voulant pas qu'aucun périsse alors la bible dit que quiconque croit en lui ne périsse point alors en 2 pierres 3 9 ça revient encore il ne veut qu'aucun périsse mais voulant que tous arrivent à la repentance dieu aime tout le monde il offre le pardon à tout le monde pour que nous puissions arriver à la repentance est ce que la question qui m'oppose sur son point 4 en taque enfant de dieu est ce que j'ai aussi la compassion pour tout le monde est ce que je souhaite est ce que je prie que tout le monde puisse prospérer est ce que je prie est ce que ça me fait plaisir de voir les autres prospérer ou de voir tout le monde vivre dans la bonté et de la grèce est ce que je n'ouvre pas des jalousies dans ma vie est ce que je célèbre les pas franchis par mes collègues au travail est ce que quand quelqu'un une promotion est ce que ça me plaît je sens que tout le monde tout le monde est inclus dans l'amour ou bien il ya un groupe de gens que je pense qu'ils ne devaient pas être inclus peut-être parce qu'ils m'ont fait du mal ou peut-être j'ai eu un problème avec avec eux ou bien il ya un pays que je n'aime pas parce qu'à cause de ses expériences et je ne vais pas prier pour eux pour qu'ils puissent prospérer ou bien il ya un dirigeant que qu'on s'en comprend pas on s'entend pas alors je veux pas qu'il prospère ou bien il ya un ami on a eu quelques conflits il est devenu mon ennemi et je vais pas entendre de lui et non plus ça va pas me faire plaisir quand je vais entendre de bonnes nouvelles de sa part nous étions des ennemis de dieu mais regarde ce qu'ils souhaitent ce que il veut ce que aucun périsse mais que tous arrivent à la repentance le pardon est offert à tout le monde est ce que toi tu donnes ou tu as donné le pardon à tout le monde ou bien c'est quelque chose que tu dois méditer tu penses je ne pense pas que si si dieu allait méditer et penser si elle nous pardonner ou pas c'est sûr ça va être non mais dans son amour il nous a offert ce pardon et nous devons aussi pardonner aux autres car la bible dit que si nous ne pardonnons pas nous aussi ça sera la même chose donc tout simplement avec le part dont tu juges les autres et à ce même jugement sera appliqué sur toi et mais je ne pense pas que nous devons le faire pour dire oh je vais pardonner comme ça moi aussi je serai pas jugé mais ça devait être je vais pardonner car j'ai cet amour de dieu nous avons eu beaucoup de deux dans le passé il ya beaucoup de choses qui sont passées dans nos vies qui ne sont pas plaisants mais ce que nous avons ainsi comme l'amour de dieu nous deux devait nous amener à la repentance et aussi à pardonner à pardonner les autres et on était en train de parler avec grâce puis il était en train de dire que il ya beaucoup de gens de gens qui n'ont pas d'amour ou qui n'ont pas de la paix parce qu'il ne célèbre pas la vie et le succès des autres parce que c'est l'ennemi il va aussi te montrer que au regard de l'autre personne et il est privilégié au regard de l'autre personne et là une promotion toi tu n'en as pas et parce qu'il y avait un petit conflit ou autre chose l'ennemi peut causer que pour toi ça ça devient un grand deal puis tu vas manquer les bénédictions tu vas manquer l'amour alors nous sommes là pour pardonner tout le monde comme nous aussi nous avons été pardonnés le dernier point que j'aimerais parler du de ce verset qu'il est la vie éternelle qu'il est la vie éternelle son amour l'amour de dieu nous donne la vie c'est ça l'amour de dieu c'est pour nous donner la vie jésus lui-même il a dit je suis le chemin la vérité la vie et la bible aussi nous dit que le voleur ne vient que pour dérober et gorger et détruire mais moi jésus il dit moi je suis venu afin que les brébis et la vie non pas juste la vie mais la vie en abondance tout ce que dieu veut aujourd'hui c'est que tu puisses avoir la vie en abondance et nous avons vu comment nous pouvons gagner cette vie cette vie de l'âme dans l'amour de dieu dieu a donné son fils nick il a donné sa vie et quand jésus est mort pour nous il est ressuscité avec beaucoup nous sommes son église et nous sommes dans cette vie et si nous voulons vraiment avoir cette expérience de de sa vie en abondance nous devons pratiquer cet amour la bible nous dit que comment est-ce qu'ils vont savoir que nous sommes les disciples de jésus si nous aimons les uns les autres l'amour c'est le centre de ce que nous évangélisons et nous ne pouvons pas évangéliser l'amour si on parle pas de donner on peut pas parler de l'amour si on ne donne pas le meilleur si il n'y a pas le fait de s'abandonner on peut pas parler de de l'amour si il n'y a pas le pardon sinon nous n'avons pas de compassion on peut pas parler de de l'amour si nous ne voulons pas du bien pour les autres nous ne pouvons pas parler de l'amour si nous ne pouvons pas avoir la vie alors tout a été offert pour nous alors aujourd'hui nous avons choisi l'amour de dieu mais vivons dans cet amour dans cette abondance que dieu veut pour nous je prie que le seigneur que son amour soit abondant dans ta vie que cet amour sans fin soit dans ta vie aux alentours de toi dans ton quartier là où tu travailles à l'école dans tes études dans tout ce que tu vas entreprendre que l'amour de dieu cet amour en abondance soit en toi et que que le monde puisse tester ce que dieu a mis dans ta vie dans ton coeur cet amour merveilleux amour